Bonsoir, bienvenue dans Guitar Obsession pour cette nouvelle Guitar Story où aujourd'hui je voulais vous parler de l'idole des jeunes qui sont de moins en moins jeunes. L'homme qui a fait redécouvrir le blues à au moins trois générations, qui a propulsé le blues rock et la guitare électrique dans l'ère moderne, qui a électrifié, réélectrifié le blues, qui l'a rendu plus rapide, plus nerveux, plus excitant, plus adapté à un public des années 80 qui avait besoin de batteries mortes et de claviers partout, j'ai nommé Stevie Ray Vaughan. Alors Stevie Ray Vaughan ou Stéphane Raymond Lavaugienne, quel que soit le nom affectueux que vous avez envie de lui donner, mais Stevie Ray Vaughan donc est arrivé dans un contexte complètement improbable. A une époque de Yamaha, DX7 et de boîte à rythme dans tous les sens, il a décidé que finalement la guitare électrique avait toujours sa place dans le paysage musical des années 80. Il a réinventé ce blues électrique qui fera son succès pour une carrière finalement assez courte puisque, comme vous le savez peut-être, il est mort relativement jeune en 1990. Stevie Ray Vaughan est né à Dallas au Texas en 1954, la même année que la Strat, ça ne s'invente pas, et il a très vite commencé à jouer de la musique sous l'influence de son grand frère, Jimmy Vaughan, qui est vraiment resté son repère tout au long de sa carrière. Alors Jimmy Vaughan, c'est un autre jeu, c'est un autre style, c'est une autre classe, c'est quelqu'un auquel il faut vraiment s'intéresser de près, via son travail dans les fabuleuses Thunderbirds évidemment, mais en solo aussi, et si vous avez l'occasion de le voir en concert en solo, c'est probablement que vous habitez aux Etats-Unis, et en tout cas il ne faut pas le rater. Jimmy Vaughan donc qui est une énorme influence sur son petit frère, qui commence la guitare et qui découvre ses deux parrains musicaux, ses deux plus grandes influences extra-familiales, Albert King, on retrouve évidemment les tirés, les bends d'Albert King, et le son piquant d'Albert King, et cette attaque de bulldozer dans le jeu de Stevie Ray, et Jimi Hendrix, là pareil, on retrouve vraiment l'influence d'Hendrix dans le jeu de Stevie Ray, dans son matos aussi évidemment, ça on va y revenir, mais au-delà de ça, dans ce côté fluide mais fou, et dans ce côté libre dans les improvisations. Stevie Ray commence très jeune à jouer dans des groupes, très vite il apparaît comme une évidence que ça va être son métier, ça va être sa vie, et il finit par trouver sa section rythmique idéale après plusieurs groupes, avec Double Trouble, le groupe donc qu'il forme en 1978, avec Tommy Shannon à la basse, et Chris Layton à la batterie. Le groupe commence à se faire une réputation dans Austin et au Texas plus généralement, mais ça reste très local, jusqu'au 17 juillet 1982. Le 17 juillet 1982, il se trouve que Stevie Ray Vaughan et Double Trouble sont programmés au Montreux Jazz Festival, donc le festival de jazz suisse de Montreux, parce que Claude Nobbs, le légendaire programmateur de ce festival, a flashé sur le jeu de Stevie Ray Vaughan, qu'il fait venir en Europe spécialement pour ce festival, et il se trouve que parmi le public du concert de ce soir-là, il y a M. David Bowie. A l'époque, David Bowie est en pleine période Let's Dance, pré-Let's Dance, il est en train de préparer cet album qui va catapulter sa carrière au firmament, et il demande donc à Stevie Ray Vaughan de participer à l'album, d'être l'un des guitaristes de l'album. C'est un choix qui décontenance un peu le producteur de l'album, qui n'est autre que Nile Rodgers. Nile Rodgers ne voit en Stevie Ray Vaughan qu'un pâle imitateur d'Albert King. Il changera d'avis plus tard, puisque c'est lui qui produira l'album duo entre Stevie Ray Vaughan et Jimmy Vaughan Family Style, qui sortira malheureusement de manière posthume. Mais bref, Nile Rodgers enregistre les premiers grands pas discographiques de Stevie Ray Vaughan pour l'album Let's Dance de Bowie, où effectivement il brille de mille feux, y compris sur le single qui donne son nom à l'album et qui sera un tube monumental. Malgré ça, Stevie Ray Vaughan refuse de partir en tournée avec David Bowie. Il considère qu'il a mieux à faire en solo avec son propre projet et refuse donc de participer au Serious Moonlight Tour, ce qui l'aurait amené aux quatre coins du monde pour une centaine de dates à guichet fermé dans des stades. Ça s'appelle l'intégrité. Il se trouve que le lendemain du Montreux Jazz Festival, Stevie Ray Vaughan jouait au casino de Montreux, le fameux casino de Smoke on the Water, et dans le public il y avait Jackson Brown. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Jackson Brown, c'est un singer-songwriter de la vague de Laurel Canyon du début des années 70, un copain donc de James Taylor, Johnny Mitchell, Carole King et autres gens pétris de talent qui savent écrire des paroles, écrire une chanson et jouer de l'acoustique magnifiquement. Jackson Brown tombe amoureux du jeu de Stevie Ray Vaughan. Il va donc jammer avec le groupe ce soir-là à Montreux et leur propose finalement d'utiliser son studio, puisqu'il dispose d'un studio de très haut niveau dans sa maison, pour enregistrer leurs démos. Et donc Stevie Ray Vaughan et Double Trouble s'installent pendant trois jours dans le studio de Jackson Brown à Los Angeles. Ils enregistrent des démos qui leur permettent de se faire signer chez Epic Records avec le soutien de M. John Hammond. Pour ceux qui ne connaissent pas, John Hammond, c'est un découvreur de talent à l'ancienne. C'est notamment à lui que l'on doit les débuts discographiques de Bob Dylan, Leonard Cohen, Bruce Springsteen et des périodes passionnantes de Billie Holiday ou Aretha Franklin. Donc un mec qui a priori sait utiliser ses oreilles pour découvrir des talents. Une fois signé chez Epic, il retourne au studio de Jackson Brown et passe de jour à enregistrer l'album définitif, Texas Flood. C'est un album composé à moitié de reprises et à moitié de compos, où on entend bien déjà le style très particulier de Stevie Ray Vaughan, son énorme son de strates, ce côté très claquant, ce côté très gros son clair avec un tout petit peu de saleté par-dessus et le côté déjà très rigide de la section rythmique Double Trouble. C'est un album qui cartonne, qui révèle Stevie Ray Vaughan au monde entier et qui rappelle au monde entier que le blues ça existe et c'est pas pour les chiens et évidemment s'en suit le renouveau d'intérêt pour la guitare électrique qui culminera à la fin des années 80. Pendant l'enregistrement de Texas Flood, il se trouve que Stevie Ray Vaughan est tombé amoureux d'un des amplis de Jackson Brown que lui a fait un mec qui s'appelle Alexander Howard Dumbbell. Et oui, c'est grâce à Jackson Brown que Stevie Ray Vaughan va découvrir les amplis Dumbbell qui deviendront un élément précieux de son son pour toute la suite de sa carrière et il avait déjà trouvé le reste de l'équation, c'est-à-dire la guitare qu'il va brancher dedans qui restera sa guitare principale pendant toute sa carrière depuis le milieu des années 70 jusqu'en 1990 une strate à touche palissante qu'il surnomme Number One, donc numéro 1, ou First Wife, ma première femme. Autant vous dire qu'il y est extrêmement attaché et que c'est un instrument qui à lui tout seul représente l'esprit de Stevie Ray. Ce côté brut et en même temps raffiné et en même temps ancien mais qui n'a pas peur d'être réadapté pour être utilisé de façon moderne. Bref, un instrument hybride qui colle parfaitement à l'esprit de Stevie Ray. A l'origine, cette fameuse strate First Wife appartenait au chanteur Christopher Cross. Alors Christopher Cross, c'est l'inventeur de ce qu'on a appelé ensuite un peu méchamment le Yacht Rock, c'est-à-dire le rock qu'on écoute sur un yacht, autrement dit tout sauf du rock, un côté très aseptisé avec des accords un peu savants, des chœurs dans tous les sens, un peu un Stylidan mais sans les dents, un Stylidan de Los Angeles. Et Christopher Cross donc, qui est aussi texan et qui à l'époque est un guitariste texan parmi d'autres clients du magasin Heart of Texas à Austin et qui pour la petite histoire fera découvrir Eric Johnson au monde entier en 1979 sur son premier album puisque donc Christopher Cross a invité un Eric Johnson qui n'avait que 25 ans à jouer un solo sur son premier album. Pour l'heure, nous sommes en 1973 et Christopher Cross échange sa strate de 59 contre une Les Paul et c'est Stevie Ray Vaughan donc qui cette même année tombe amoureux de la guitare que Christopher Cross vient de lâcher chez Heart of Texas à Austin. Alors selon les versions, c'est le propriétaire du magasin Ray Henning qui a soit prêté, soit vendu, soit donné la strate en question à Stevie Ray. Ce qui est sûr, c'est que c'était déjà un habitué du magasin. De toute façon, il est très difficile de trouver une seule version pour chaque fait qui entoure Number One et Stevie Ray Vaughan puisque d'une part, lui n'est plus là pour témoigner et puis c'est une guitare tellement mythique et un guitariste tellement mythique que chacun y va de sa petite histoire autour de lui. Une petite histoire qui, bien évidemment, met en général la personne qui témoigne au centre de l'histoire en question. C'est de bonne guerre. Donc, si on en croit une des versions, Stevie Ray avait déjà une strate que lui avait prêté Ray Henning qui était en bien meilleur état que la Number One, la future Number One mais Stevie Ray Vaughan préfère le son de la Number One et du coup, il l'échange avec la Number One en rendant une strate en bien meilleur état à Ray Henning qui du coup est plutôt content du deal et même s'il jouera sur d'autres strats au cours de sa carrière, c'est vraiment celle-là qui reste associée à lui et sur laquelle il a de loin le plus joué. Alors, je vous l'ai présenté tout à l'heure comme une strate 59 parce que c'est comme ça que Stevie Ray Vaughan aimait la présenter. En vérité, il s'agit d'une guitare dont les micros sont datés de 59, le manche est daté de 62 et le corps est daté de 63. Donc, le plus probable, c'est qu'il s'agit tout simplement d'une strate assemblée à l'usine en 63 avec des pièces qui traînaient depuis 59 et 62 respectivement ce qui arrivait toujours chez Fender. Rien ne se jetait chez Fender, il ferait beau voir. Mais il se peut aussi que ce soit une merguez et que quelqu'un ait assemblé des parts de différentes strats. Ça se faisait tout à fait à l'époque aussi comme la fameuse Blackie de Clapton. Par définition, on ne saura jamais vraiment. Le témoignage le plus fiable qu'on ait là-dessus, c'est Michael Dredd qui était le patron du Custom Shop Fender à l'époque où ils ont fait la réplique de Number One et du coup, il a pu l'observer en direct avec la connaissance encyclopédique des vieilles strats qu'on lui connaît. Et il a affirmé que c'était une strate qui avait été assemblée comme ça à l'usine. Donc, on va partir du principe que c'est lui qui a raison. Toujours est-il que Stevie Ray Vaughan ne la laisse pas longtemps stock. Alors déjà, il fait remplacer les fret d'origine par des fret de jumbo qui correspondent mieux à son jeu plutôt physique. Il remplace la plaque blanche par une plaque noire sur laquelle il met des autocollants SRV en lettres brillantes des autocollants du style qu'on utilise pour customiser son pick-up truck ou sa voiture hot-rod. Et d'ailleurs, il met aussi un autocollant custom derrière le vibrato. Ensuite, c'est un vibrato gaucher qui fait son apparition sur cette magnifique guitare Sunburst. Un vibrato gaucher pour une des deux raisons qui a été évoquée. Stevie Ray disait qu'il avait cassé son vibrato pendant un concert au Texas et que du coup, pour en avoir un à temps dans le Texas de l'époque, il n'a trouvé qu'un modèle gaucher pour remplacer. Le plus probable, c'est que c'était quand même un gros clin d'œil slash hommage à Hendrix qui évidemment avait son vibrato à l'envers quand il prenait une guitare droitier vu qu'il était gaucher. Et cette tentative de s'approprier une caractéristique d'Hendrix un peu comme un gris-gris. En tant que fan, on peut tout à fait comprendre cet attribut-là. Stevie Ray attaquait sa Strat avec une vraie brutalité. La coke évidemment aidait aussi à se sentir invincible en martyrisant les cordes. Et donc, on a vraiment le bois qui a commencé à apparaître très vite au-dessus de la plaque de protection. C'est vraiment le Mediator qui a creusé le vernis, puis la finition, puis le bois lui-même. Et il jouait sur des cordes énormes. Alors, il y a toute une mystique autour des énormes cordes de Stevie Ray. Il s'agissait donc a priori de 13, alors 13,56 ou 13,60 selon les versions. Ça pouvait évoluer aussi en fonction des tournées, des dates de tournées. S'il était au début d'une tournée ou qu'il avait déjà sa corne, ou si la corne était partie et qu'il s'était cisaillé les doigts au point d'avoir besoin de mettre de la superglue pour les faire cicatriser. Enfin, un truc complètement débile comme ça. Et il était accordé un demi-ton plus bas. Donc, ça fait à peu près l'équivalent de jouer en 12 ou en 11,5 en standard. Ce qui reste quand même assez violent. Et donc, il jouait évidemment très souvent. Presque 200 concerts par an avec Double Trouble. Donc, forcément, Number One a été mise à très rude épreuve. Et c'est René Martinez, son guitartèque de l'époque, qui se chargeait de la refréter. Lui disait à peu près une fois par an. Ou donc, il refrétait, il changeait le sillet. Puisque, évidemment, les gorges du sillet avaient fini par se creuser au niveau des frettes anciennes. Et vu qu'il faisait une planimétrie à chaque fois au moment du refrétage, eh bien, au bout d'un certain moment, il ne restait plus trop de bois de touche. Et au moment du refrétage, il a prévenu Steve Viret que ce serait le dernier. À ce moment-là, donc, ils ont décidé de prendre le manche d'une autre guitare. Ce qui est toujours, évidemment, très facile à faire sur une Fender. Et Steve Viret, donc, a pris le manche d'une autre Strat 62. Une Strat Sunburst refini en Red, en Fiesta Red. J'ai dit une autre Strat 62, mais a priori, Number One était une 63. Bon, en termes de specs, on n'est pas très différents non plus. Et donc, cette fameuse Strat qu'il surnommait Red a hérité d'un manche 9 avec la tête à l'envers. Encore une référence à Hendrix, évidemment. Et du coup, Number One est reparti avec un manche 62 en bon état. C'était sans compter, sans la malchance légendaire de Steve Viret, puisque, en juillet 1990, quelques semaines à peine avant sa mort, un élément de décor est tombé sur ses guitares pendant un changement de plateau dans un concert du New Jersey où il ouvrait pour Joe Cocker. Et le manche de Number One a été cassé net en deux. Oui, je sais, je fais bien le geste. Et donc, Fender a envoyé un nouveau manche, un manche 9, pour remplacer ce manche cassé. Donc, les derniers concerts de Steve Viret ont été faits avec un manche 9. Et il avait remplacé aussi l'accastillage de Number One par de l'accastillage doré. Ce côté un peu bling qui va bien, finalement, avec le Sunburst. Je dois bien reconnaître que Sunburst 3 tons et accastillage doré, ça fait plutôt bon ménage. Bon, c'est pas ce que j'ai choisi sur la mienne, mais après tout, je ne suis pas Steve Viret Vaughan. Bref, donc, cet accastillage doré qui était la dernière version de Number One lorsque Steve Viret Vaughan est mort tragiquement dans un accident d'hélicoptère le 27 août 1990. Je vous épargne les détails glauques de la malchance ultime qui ont donné cet événement tragique. Mais toujours est-il qu'entre-temps, Steve Viret Vaughan avait commencé à négocier avec Fender pour créer un modèle signature. D'ailleurs, Fender avait déjà passé des pubs avec des photos de Steve Viret Vaughan. Et c'est Jimmy Vaughan, finalement, qui a repris le flambeau et qui a poussé le projet jusqu'au NAMM de début 1992 où Fender a présenté la Strat signature Steve Viret Vaughan qui, à l'heure actuelle, est encore au catalogue. Donc, c'est quand même un modèle de longévité puisqu'on en est à plus de 30 ans d'existence de ce modèle qui se vend toujours très bien à l'heure actuelle. C'est donc une Strat avec le Sunburst 3 tons, avec la plaque noire dans laquelle les initiales sont gravées au lieu d'avoir les autocollants et évidemment avec la castillage dorée et un vibrato gaucher puisque sinon ce serait indigne. Pour finir, donc, en 2004, c'est le Custom Shop Fender qui a présenté des répliques exactes de Number One. Steve Viret faisait partie des premiers artistes à avoir bénéficié de ces répliques-là dans la lignée de Rory Gallagher, par exemple. Ce qui est assez logique puisque peu de Strat sont aussi importantes que Number One. Et c'est John Cruise qui s'est occupé de la production de ces 100 modèles qui sont évidemment extrêmement recherchées à l'heure actuelle. En 2007, il y aura Lenny, une autre Strat très importante de Stevie Ray Vaughan qui, elle, avait une touche érable pour le coup mais dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre Guitar Story dans quelques mois, allez savoir. En tout cas, donc, il y a eu ces deux répliques de guitares importantes de Stevie Ray Vaughan. À l'heure actuelle, Number One est toujours en la possession de Jimmy Vaughan et c'est tant mieux puisque Lenny, elle, est partie aux enchères et a été vendue à Guitar Center, ce qui est un peu moins glamour. Et Number One a récupéré le manche qu'elle avait avant le changement de manche pour le 62 qui a été cassé au concert de 1990. Donc le manche d'origine qui n'est plus super jouable mais puisque de toute façon personne ne la rejouera vraiment comme Stevie Ray, il y a un symbole assez chouette qu'ils aient remis, le manche d'origine. De manière générale, c'est une guitare absolument cruciale. C'est la Strat qui a donné envie de Strat à des millions de guitaristes qui a défini en grande partie comment devait sonner une Strat pour énormément de guitaristes et qui a donné envie de blues et de rock à toute une génération. C'est aussi l'une des Strat qui a donné envie de reliques à trois générations à peu près et qui reste encore à l'heure actuelle un objet de culte absolu. Number One est entouré de mystères mais malgré tout, il y a une certitude. C'est que c'était une guitare qui était un instrument, un outil qui était parfaitement adapté au jeu de son propriétaire qui n'hésitait pas à la modifier dans tous les sens pour qu'elle colle au mieux à ses envies et pas une pièce vintage inestimable qui est restée sous cloche ou dans un étui. à bon entendeur. J'espère que cette petite histoire vous a plu et vous donnera envie de trouver aussi votre Number One ou votre First Wife sachant qu'évidemment vous n'êtes pas obligé de trouver une Strat 59 à 40 000 euros pour avoir le son de Steve Iré. Il suffit d'avoir son talent. Oui, c'est bien le problème. Je suis d'accord avec vous. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous inscrire à la chaîne. Sonnez la cloche, c'est important. comme ça, ça vous permettra d'être au courant dès que j'uploade de nouvelles vidéos. Je vous prépare encore plein de trucs sympas pour les semaines à venir. Et puis, n'hésitez pas à vous intéresser à mon Patreon patreon.com slash guitarops si vous avez envie de me soutenir financièrement parlant. Enfin, n'hésitez pas dans les commentaires à me parler de votre Strat préféré de Steve Iré. Il y a donc évidemment Number One, il y a Lenny, il y a Red, il y a la télé Butterscotch que j'accepterai aussi comme un substitut de Strat parce que c'est mieux. Il y a la bleue avec des lipsticks, il y a la gratte de luthier avec une table flammée improbable. Enfin, il y a plein de Strat rigolotes de Steve Iré. Dites-moi votre préféré en commentaire. Si c'est Number One, c'est pas grave, vous pouvez quand même vous exprimer et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Amen.